Le président de la République, Alassane Nawatara, a eu un entretien ce mercredi avec une délégation du Conseil de l'Entente. Le secrétaire exécutif de l'organisation indique qu'ils sont venus faire le point de leurs activités au chef de l'État et solliciter son soutien pour la commémoration du 55e anniversaire de la création de l'organisation. Dès le vendredi prochain, les marchandises hors CDAO pourront être dédouanées au Bureau des douanes aux frontières terrestres de Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi. Dans ce journal, 322 millions de francs EFA. Voilà le montant que le Bureau ivoirien des droits d'auteur a distribué aux artistes de Côte d'Ivoire au titre des redevances des droits perçus sur la période 2012-2013. Dans ce journal également, nous parlerons de tous ces immigrants subsahariens qui ont tenté aujourd'hui de franchir la frontière séparant le Maroc de l'Espagne. Près de 500 parmi eux sont parvenus finalement à entrer dans l'enclave espagnole. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout d'abord au palais présidentiel. Je vous l'annonçais à l'instant, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation qu'il conduisait est allée faire le point au chef de l'État des préparatifs des festivités marquant la commémoration des 55 ans de l'institution. Jérôme Kofi Aboulin. Le Conseil de l'Entente a 55 ans d'existence. Les préparatifs en vue de la commémoration de l'événement vont montrer un événement qui pour les responsables de cette organisation ne peut se dérouler sans impliquer le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à ce titre que conduisant une délégation, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a rencontré ce mercredi le chef de l'État pour échanger sur les préparatifs de cette commémoration. Nous sommes venus faire le point à monsieur le président de la République pour avoir son soutien. Le Conseil de l'Entente est la matrice de toutes les autres organisations et il a contribué à la mise en place des autres organisations qui partagent les mêmes idéaux que le Conseil de l'Entente. Les problématiques qui ont motivé la création du Conseil de l'Entente, les deux grandes problématiques, sont encore d'actualité, à savoir la paix et la sécurité, en vue du développement, d'une part, et puis le développement économique lui-même pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour information et pour mémoire, le Conseil de l'Entente a été créé le 29 mai 1959. Les manifestations pour marquer cet anniversaire sont placées sous le signe de l'Entente pour le développement et la paix. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé hier avec le nouveau bureau de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a ensuite reçu une délégation du HCR, le Haut-Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies. Il a été question d'une part de faire connaissance avec la nouvelle équipe de l'UVICOSI et d'autre part de faire la situation des réfugiés ivoiriens. Les précisions d'Abou Sanobo. Le nouveau bureau exécutif de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Conduit par son président Gilbert Kafanakone, la délégation composée de 15 membres a présenté au ministre d'État les deux liens des maires de Côte d'Ivoire. Nous sommes disposés à faire en sorte à ce que la décentralisation qui lui est confiée puisse aller de l'avant en apportant notre contribution en ce qui nous concerne. Le retour volontaire des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région était au centre de la rencontre entre Ahmed Bakayoko et une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR souhaite une plus grande implication du gouvernement. La directrice adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique à Genève a exhorté le gouvernement à accélérer leur retour. Nous remercions la collaboration avec le ministre avec lequel nous venons d'avoir un très bon entretien pour accélérer le retour des réfugiés qui sont dans le pays, les mitrophes, afin qu'ils puissent rentrer et contribuer à la construction et reconstruction de ce pays. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a dit l'engagement de l'Etat à collaborer avec le HCR pour accélérer le rapatriement des réfugiés et réfléchir également sur la stratégie de solution durable pour le traitement de la question des réfugiés ivoiriens dans la sous-région. On compte à ce jour 62 000 réfugiés ivoiriens en Afrique du Sud, 42 000 au Libéria, 10 000 au Ghana, 2500 au Togo, 6493 en Guinée et 1112 au Mali, soit un total de 124 105 sur les 300 000 qui avaient fui la Côte d'Ivoire à cause de la crise post-électorale. La délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés s'est ensuite rendue chez le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Au cœur des échanges, la coopération HCR Côte d'Ivoire avec notamment la question du retour des réfugiés ivoiriens et la patrie. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. Plus de 4 000 réfugiés ivoiriens frappent à la porte de la Côte d'Ivoire. Pour faciliter ce retour, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, HCR, et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont décidé de travailler ensemble pour traiter tous les aspects du sujet. Ils nous ont invités à attirer l'attention du gouvernement sur les attentes de nos compatriotes qui souhaitent, et qui sont déjà quasiment à la lisière de nos frontières, qui souhaitent revenir en Côte d'Ivoire. Il est bon qu'elles soient accueillies à bras ouverts parce que la fraternité, c'est aussi ça. On peut avoir des moments de difficultés, mais après, on devra pouvoir se remettre ensemble pour vivre ensemble. Réduit le nombre de réfugiés, un des défis que veut relever le HCR. Au cours de cette rencontre, la délégation conduite par Mohamed Askiat-Touré, représentant résident en Côte d'Ivoire, a noté l'importance du retour de ces Ivoiriens. Nous cherchons à voir dans quelle mesure on peut quand même réouvrir ce rapatriement, notamment vers des zones où les impératifs de sécurité sont moins importantes. Il y a un besoin immédiat pour que toutes ces personnes reviennent dans la Côte d'Ivoire, pour qu'elles aident un peu à construire, à participer à la cohésion sociale. Entre autres sujets abordés, la question de l'apatrie dit. Il est prévu une campagne d'information et de sensibilisation bientôt, incluant le corps préfectoral, le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, en appui avec le HCR pour mieux faire comprendre le statut de l'apatride et les personnes susceptibles d'en bénéficier. La loi sur la nouvelle CEI a été adoptée ce mercredi par le Parlement ivoirien. Le vote est intervenu après deux heures d'échange et un point aura retenu l'attention des députés. C'est bien l'absence de dispositions relatives à la question du genre. Au regard de l'expérience de 2000 et de 2010, la CEI se doit d'être neutre, crédible et équitable. Les députés semblent avoir pris la pleine mesure de leurs responsabilités au bout de deux heures de discussion. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante CEI, telle que modifiée par la loi numéro 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions numéro 2005-06 BAPR du 15 juillet 2005 et numéro 2005-11 BAPR du 29 août 2005 est adoptée. Le sitting des femmes de la société civile devant le Parlement n'a pas influencé le vote puisque leurs revendications ne seront pas prises en compte. Des députés ont pourtant défendu la présence effective des femmes dans la nouvelle CEI à travers des dispositions légales. Elles devront se contenter d'une simple recommandation aux institutions et structures chargées de désigner les membres de la CEI de porter leur choix sur des femmes. Trois hôtesses de loi ont été adoptées par les députés ce mercredi. De son des lois organiques, il s'agit de la loi portant code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et le test de loi des finances. Le dernier test de loi adopté est relatif à l'artisanat. En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le jeudi 29 mai 2014, jour de l'ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le salon JNTIC de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes hier à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan, un salon organisé par l'Unitel, l'Union des entreprises de télécommunications, et où a été présentée l'application RTI Mobile, le compte-rendu de Patricia Oumouetia. Le salon des technologies, de l'information et de la communication demeure une occasion privilégiée de synergie entre différents acteurs de la sphère des TIC. Ces technologies sont des opportunités de croissance de richesse et de développement durable pour les États, mais également de progrès et d'épanouissement personnel pour les populations. Je suis là d'abord pour m'informer, parce que mon domaine d'activité est en l'audit et le marché de l'emploi étant de nos jours saturés, il faut être polyvalent. Donc voilà pourquoi les TIC m'ont intéressé ce matin, je suis venu avec certains de mes amis pour avoir un peu plus d'informations sur ce domaine-là. L'innovation de cette 13e édition est la conception d'une tablette numérique par l'ivoirien Thierry Ndoufou. Le produit sera sur le marché dans quelques semaines. Nos populations sont en contact avec tout ce qui est numérique et l'école est en marge. Nous nous sommes dit que c'est une injustice à corriger en offrant un outil qui permettrait de concilier l'ère dans laquelle nous vivons avec l'éducation. La quasi-inexistence d'appui institutionnel et financier au développement du secteur des télécommunications fait partie des freins et difficultés qu'évoque le président de l'Union nationale des entreprises de télécommunication. Il souhaite donc l'implication des autorités publiques à repenser le modèle de croissance des télécoms et des TIC. Bonne nouvelle pour les commerçants du vendredi prochain au 2 juillet 2014. Les marchandises hors CDAO pourront être dédouanées au bureau de douane de Noé, Niablé, Sipilou, Pogo et Wangolodougou. C'est une de leurs doléances qui vient ainsi d'être prise en charge et prise en compte par le gouvernement. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi par le ministre en charge du budget et les responsables de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Et c'était en présence de notre reporter, Francis Boifo, son témoignage. Du 29 mai au 2 juillet prochain, les marchandises hors CDAO peuvent être dédouanées aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire au bureau des douanes de Noé, Niablé, Takikro, Sipilou, Pogo et Wangolodougou. C'est le fruit des négociations entre l'État représenté à cette signature de protocole d'accord par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénassi, Farikou, Soumaoro. Les documents exigibles de chaque opération de dédouanement sont la liste de colisage, la copie de la déclaration de transit, la lettre de voiture. Les déclarations pourront être établies par les commissionneurs en douanes agréées ou par déclarations simplifiées. Les opérations sont traitées exclusivement par les services de douanes. Du 2 juillet au 30 août 2014, les dédouanements aux frontières terrestres se feront dans les mêmes conditions qu'au port d'Abidjan, a indiqué le ministre en charge du budget. Abdourahman Sissé précise que ces dispositions visent à garantir l'équité dans le traitement des importateurs. Pour les commerçants, cet accord témoigne de la volonté de l'État de soulager les opérateurs économiques. Au nom de tous les commerçants de Côte d'Ivoire, je remercie le gouvernement d'avoir eu une oreille attentive à nos préoccupations. Les commerçants jouent un rôle assez important dans l'économie ivoirienne. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, nous sommes aussi alertés parce que c'est un problème que nous avons aussi. Toujours dans le cadre des concertations entre l'État et les commerçants, une rencontre est prévue vendredi prochain, a annoncé le ministre en charge du budget. Et juste après la signature du document, le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire a invité l'ensemble des commerçants au respect strict de ce protocole d'accord. Je vous propose de l'écouter. Toujours au micro de Francis Boiffaut. J'ai lancé un appel à l'ensemble des commerçants qui ont les marchandises bloquées aux frontières qu'à partir de vendredi, ce vendredi, les frontières seront ouvertes. Donc, ces commerçants et commerçantes peuvent aller à ces différentes frontières pour le dédouement de leurs marchandises. La dixième édition du Mabef, le marché des assurances, banques et établissements financiers, vient d'ouvrir ses portes et c'est à l'auditorium de la caisse de stabilisation. Il est prévu non seulement des conférences et débats, mais en plus, sur trois jours, les institutions financières et bancaires vont exposer leurs produits. Thème de l'édition 2014, les TIC et le développement du secteur financier, enjeux et perspectives. C'est parti pour le Mabef, marché des assurances, banques et établissements financiers pour la dixième édition. Avec une personnalité de référence des finances en Côte d'Ivoire, Niamia Ngouran, hier ministre de l'économie des finances, aujourd'hui inspecteur d'État. Avant cet acte symbolisant l'ouverture du salon d'exposition des établissements financiers hautes, Niamia Ngouran a fait l'état des lieux de la finance dans la sous-région et singulièrement en Côte d'Ivoire. qui assure des services bancaires et financiers aux particuliers et entreprises contre 457 guichets en 2005. Pour coller au thème de la présente édition, TIC et développement du secteur financier, enjeux et perspectives, Niamia Ngouran a fait des suggestions. La bancarisation est en effet le fait de la relance des activités économiques, l'emploi, le développement des entreprises, l'accès au crédit. Tout cela suppose des établissements financiers qui disposent des ressources financières nécessaires, ce qui nécessite la mobilisation de l'épargne afin de donner aux banques les moyens d'une offre de services de qualité en direction des entreprises et des particuliers. Population espère et autres en trois jours pour s'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Et toujours avec Noël Nyangio, on se rend cette fois à San Pedro où a eu lieu la semaine industrielle et portuaire. L'événement aura permis de présenter les potentialités de la région aux décideurs et aux investisseurs locaux et internationaux. Le point sur la qualité des participants, le niveau de mobilisation des opérateurs économiques, ce qui est prévu pour cadrer les investissements à San Pedro. Pour le savoir, suivez ce reportage. San Pedro compte et San Pedro comptera au niveau de la peau d'Ivoire émergente. Une autre volonté politique est affichée. Après celle de feu Félix-Soupo-Boigny, à l'origine de la transformation de ce petit village de pêcheurs et d'agriculteurs en une ville portuaire grosse de potentialité. Parmi les potentialités de San Pedro, sa position stratégique. Si vous regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous apercevoir que San Pedro est à une intersection. D'abord, San Pedro est situé sur la grande côtière. La côtière, elle va de Dakar à Lagos. Elle passe par San Pedro. San Pedro a l'immense chance de se trouver au milieu, quasiment, de cette côtière qui va de Dakar à Lagos. Par ailleurs, la CDAO a défini une autre grande voie, c'est la sahélienne, celle qui va de Dakar à Bamako, à Ouaga, à Niamey. Et elle a défini des axes verticaux qui relient la côtière à la sahélienne. Il y a un axe vertical, c'est l'axe San Pedro-Odiennet. Que dit de l'arrière-pays ? Lui aussi est riche. La zone ouest de la Côte d'Ivoire, laquelle zone regorge de l'essentiel des potentialités aussi bien agricoles, minières, pétrolières, forestières, de la Côte d'Ivoire. Pour cette assemble d'avantages comparatifs, une action spécifique est nécessaire. C'est la motivation de la CIMPOR. Semaine industrielle portuaire de San Pedro, quatre mois après le grand rendez-vous de ICI 2014 en janvier, avec à la clé une enveloppe de 6 000 milliards de fonds CFA. Nous soulignerons ici quelques projets structurants. D'abord au niveau des infrastructures, nous prendrons pour exemple le projet intégré, donc développement évidemment d'imports minéraliers, mais aussi la construction du chemin de fer qui est San Pedro-Mas. On peut également citer aussi la voie qui va relier San Pedro au Mali, qu'on appelle la voie de l'Ouest. C'est une voie importante qui va desservir toutes les capitales qui sont situées à l'Ouest jusqu'à tout bas et rejoindre évidemment le Mali pour essayer de desservir aussi le port de San Pedro. Trois jours après, les résultats sont là. 1 486 participants, 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé leur savoir et leur savoir-faire. On a également noté 82 rencontres formelles, 15 intentions de partenariat, 2 projets, partenariats publics privés, des territoires projets ont été identifiés. Fait marquant, le ministre Gaussou Toué a consacré plus d'une heure d'horloge à écouter les uns et les autres pour des solutions immédiates ou différées. Point d'orgue de toute la CIMPOR 2014, la remise officielle du schéma directeur du port de San Pedro. Pour les bailleurs de fonds, il est toujours important de s'adosser sur un document de référence qui permet d'avoir une visibilité dans les actions futures. Le schéma directeur, sa vocation, c'est ça. C'est de donner de la visibilité aux actions qui vont être menées dans le cours, dans le moyen et dans le long terme. Conclusion, la CIMPOR a comblé les attentes. Participants, financiers, populations sont satisfaits. Pour nous, opérateurs du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, de la Guinée, ce symposium sur le port autonome de San Pedro est très important. Dans la mesure où ce symposium nous a permis de comprendre l'engagement du gouvernement, du président de la République et de la sous-région toute entière de faire en sorte que le pourri d'or concerné se développe pour que véritablement le port retrouve son attractivité. Il y a déjà des relations très particulières entre le port autonome de Conakry et le port de San Pedro. Notre présence se justifie justement par cette continuation des relations entre San Pedro et Conakry. Fini la CIMPOR 2014, vive la CIMPOR 2015 et Bonvent en San Pedro, catalyseur du développement du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et de son arrière-pays. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a tenu hier à son siège sa toute première Assemblée générale. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs projets ont été annoncés, notamment la création dans les jours à venir de 310 PME et PMI, dont 10 dans chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. Il est également prévu d'éventuels partenariats avec les régions marocaines. Enfin, le point avec Ben Touré et Maïs Sacco. 310 petites et moyennes entreprises bientôt dans les 31 régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est l'une des décisions prises lors de la toute première Assemblée générale de l'ARDCI, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Nous allons lancer la promotion de 10 PME dans les 31 régions de Côte d'Ivoire qui dit promotion des PME, dit création d'emplois, dit résolution des problèmes qui frappent la jeunesse en Côte d'Ivoire. Autre point abordé, le C2D, contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire, doté d'une enveloppe de 428 milliards de francs CFA pour sa première phase et de plus de 500 milliards de francs CFA pour la seconde. Une manne financière à laquelle l'ARDCI veut être éligible. On a accepté que l'ARDCI participe parce qu'il y a des projets qui rentrent dans les 16 compétences transférées par la loi aux régions qui sont dans le C2D. Nous attendons jouer notre rôle d'être maire d'ouvrage de ce projet. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le dicton. Pour donc aller très loin dans sa démarche en faveur de la population, l'ARDCI veut après le partenariat Nord-Sud noué avec l'Assemblée de France, se l'est un autre. Cette fois sud-sud avec les régions marocaines. Loin de s'arrêter en si bon chemin, un expert en décentralisation est aussi annoncé pour prendre les rênes d'une direction générale de l'air DCI ici à Abidjan. Le reportage de Ben Touré a été commenté pour vous par Maï Sako. Une délégation de l'Institut national polytechnique au fouet boigny de Yamosoukro conduite par son DG vient de séjourner au Maroc. Elle a signé une convention avec l'école d'ingénieurs Mohamedia de Rabat. Un accord qui porte notamment sur la formation des enseignants. Objectif de la convention améliorer et la formation d'ingénieurs au Maroc et en Côte d'Ivoire. Reportage Marie-Laure Ngora. Casablanca Rabat l'Institut national polytechnique le fouet boigny de Yamosoukro étend sa coopération au royaume shérifien. En mission au Maroc la délégation de l'INPHB conduite au passant directeur général Kofi Nguessan a eu une série de rencontres. La Côte d'Ivoire et le Maroc feront route ensemble pour l'amélioration de la formation d'ingénieurs. A Casablanca dans les locaux d'une des premières institutions bancaires du royaume l'INPHB et l'école Mohamedia d'ingénieurs émis signent une convention. Celle-ci porte notamment sur les échanges de programmes d'enseignement séjour d'étudiants la recherche et le développement. C'est un partenariat qui vient consolider nos relations avec les pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire suite à la visite de sa majesté le roi en Côte d'Ivoire et nous allons développer des relations de partenariats dans la formation la recherche développement et l'innovation. En se rapprochant de l'EMI l'INPHB pourra contribuer à soit une mobilité pour ses enseignants pour ses élèves et puis travailler sur l'innovation technologique qui est l'axe stratégique de recherche pour notre institut. Un institut qui vise l'excellence la qualité de la formation des cadres l'INPHB compte bien s'inspirer de l'expertise marocaine. Des échanges fluctués avec les responsables des écoles d'ingénieurs des visites dans les écoles d'autres accords sont envisagés et les partenaires marocains se disent disposés. Une mission marocaine est attendue dans ce mois de mai à Yamsoukro pour formaliser un accord cadre de partenariat avec l'INPHB afin de contribuer au rayonnement des compétences africaines. La page santé de ce journal est consacrée au professeur Alphonse Djedjemadie l'invité spécial des journées scientifiques du département de neufrologie. Les détails avec Herman Niamier. Professeur Alphonse Djedjemadie premier invité des rendez-vous du département de neufro-urologie. En l'invitant à cette tribune d'échange pour faire le point sur certaines pathologies les initiateurs n'entendent pas rendre hommage à l'homme politique mais plutôt à l'un des pionniers de l'urologie en Côte d'Ivoire et également à l'ancien chef du département de neufro-urologie de l'UFR des sciences médicales du CHU de Cocody. Le professeur Djedjemadie fait partie et le plus ancien de tous les urologues encore en vie. C'est tout à fait normal que nous, les plus jeunes qui ont peut-être dans quelques années passé le relais aussi, nous puissions l'honorer, lui rendre hommage pour la contribution à la formation des néphrologues et des surlores du Côte d'Ivoire. Ça fait toujours plaisir de retrouver ceux à qui on a passé la main et de constater qu'ils gèrent la maison avec beaucoup de bonheur. Pour cette première édition des rendez-vous du département de neufro-urologie, les échanges ont porté sur le cancer de la prostate. Deuxième motif de consultation dans le service de neufro-urologie en Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate a atteint des proportions inquiétantes. Il est aujourd'hui le premier cancer de l'homme après 50 ans et la première cause de mortalité dans le service de l'urologie. Ces cancers sont détectés chez nous de façon tardive. Ce sont le plus souvent des cancers avancés avec des métastases importantes, avec des ramifications importantes. Donc nous voyons le malade à un stade tardif, donc un malade relativement âgé et vous voyez devant ces cas, il faut que nous nous essayons pour voir comment permettre une meilleure présentation de ces patients. Le deuxième thème abordé au cours de cette journée scientifique, la transplantation rénale. Désormais pratiquée en Côte d'Ivoire, la greffe rénale constitue aujourd'hui l'espoir de tous les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils n'auront plus à effectuer les déplacements à l'étranger pour se faire opérer, ce qui constitue un véritable soulagement quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, 85% de personnes ne bénéficient pas de couverture maladie. Plus de 320 millions de francs CFA, c'est le montant que le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur a distribué aux artistes de Côte d'Ivoire au titre des redevances des droits perçus sur la période 2012-2013. Notre reporter Christelle Lamenant nous dit que cette première répartition concerne les redevances perçues dans les espaces sonorisés. Suivez. 322 807 748 francs CFA. C'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les œuvres ont été déclarées au Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le Bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013. Le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai. Trois ministres réunis pour l'occasion c'est dire tout l'intérêt de la question. Culture, tourisme, emploi, affaires sociales et formation professionnelle tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011. C'est unanime le Burida René de ses cendres. Je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué donc à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin je l'ai bien enfin vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux. Il y a un travail de rigueur de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique au sud du Sahara en Afrique francophone c'est une des grosses les plus grosses répartitions. Du côté des bénéficiaires on ne boule pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux. Parmi les 10 plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire David Tayoro Eric Patron Patsako du groupe Espoir 2000 Moi un gars dit que ça va Vraiment ce qu'on a reçu ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite. Cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en 10 ans par l'ancienne équipe dirigeante. En plus des espaces sonorisés les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution. Plusieurs projets de lois en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes ils concernent notamment la copie privée et la lutte contre le piratage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit pour conclure cette cérémonie l'artiste contribue à embellir la société c'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment. Avant de terminer ce journal je vous propose un tour bref de l'actualité planétaire et c'est en Espagne que nous commençons ce périple. Un millier de migrants subsahariens ont tenté de passer mercredi la frontière séparant le Maroc de Melilla plus de 400 personnes ont réussi à franchir le triple grillage et à pénétrer dans l'enclave espagnole ivres de joie ils se sont dirigés vers le centre d'accueil de Melilla pourtant débordés 2000 personnes y seraient hébergées dans des conditions très difficiles le secrétaire d'état espagnol à la sécurité a annulé ses déplacements pour se rendre à Melilla à Donetsk en Ukraine après la bataille de mardi la circulation est toujours interdite dans le quartier de l'aéroport la zone porte les stigmates des combats les écoles et les hôpitaux des environs sont encore fermés l'armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de l'aéroport qui était aux mains des insurgés pro-russes les affrontements très violents auraient fait une cinquantaine de morts tous les soldats américains ne quitteront pas l'Afghanistan Barack Obama a annoncé qu'environ 10 000 militaires pourraient rester dans le pays à l'issue du retrait américain prévu à la fin de l'année ils ne quitteront l'Afghanistan que d'ici 2016 ce calendrier doit cependant être validé par le président afghan les talibans eux ont réagi ils dénoncent l'occupation et menacent les Etats-Unis de représailles tragique incendie dans un hôpital en Corée du Sud 20 personnes âgées et une infirmière sont mortes intoxiquées par les fumées dans une ville du sud du pays le feu a pris dans la nuit dans ce bâtiment qui accueille environ 80 résidents le bilan est élevé car la plupart des patients souffrent de démence et n'ont probablement pas pu réagir correctement face à l'incendie un avion pas comme les autres pour l'équipe de foot brésilienne pendant la coupe du monde les joueurs voyageront à bord de cet appareil décoré par un duo de graffeurs le collectif Osmeos a transformé la carlingue en une gigantesque fresque qui rend hommage à la diversité ethnique du Brésil l'avion a volé pour la première fois mardi quelques passagers anonymes ont eu le privilège de le tester avant les footballeurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi très bonne soirée sur RTI Générique Générique Sous-titrage ST' 501